Générique Moxie Salut Alias l'alim C'est moi Alias le noob Toi Mon dieu Donc un petit tour vite fait sur les dégâts de la semaine Dégâts ouais donc bah les dégâts c'est abysso brûlure abyssal là cette semaine Donc abyssal le violet donc on va voir vite fait sur mon perso si j'ai tout ce qu'il faut Epilogue d'Athéon en abyssal Vengeance de prédit en abyssal on est plutôt bien Et un sniper exotique en abyssal Donc les gars de votre côté je sais pas mais moi du mien je suis plutôt bien équipé Hum Aucune mitrailleuse pour moi Bah moi j'ai pareil que toi et par contre moi j'ai l'arcanisme C'est l'arcanisme vraiment faut mettre la doctrine qui s'appelle voie abyssal Mettez pas chanceler mettez abyssal pour que vos grenades fassent mal Et que votre super chargé fassent mal aussi Bah moi côté doctrine j'ai pas de doctrine abyssal du coup j'ai mis la episte Pour pouvoir réanimer en mode invisible en cas de besoin Vu qu'on est sur la nuit noire le but c'est de pas mourir Donc on va essayer de faire notre possible Ah oui la nuit noire de cette semaine c'est le nexus Et tout à l'heure je t'entendais parler avec quelqu'un Yoda Tu disais que ça s'activait que quand tu es un seul minotaure ou quoi je sais pas j'ai entendu ça Ouais en fait bah nous la stratégie qu'on va employer c'est celle qu'on avait déjà fait la dernière fois mais on l'avait pas filmé C'est qu'on va rester en haut en fait On va pas descendre on va rester en haut il y a juste à fumer un minotaure en bas et ça va déclencher le nexus il va descendre et nous on va rester là haut D'accord Donc on est pas obligé de descendre tous les trois ça va être rapide je pense Ah c'est parti C'est bon si j'ai des cartouches au fait Ah oui tiens bonne idée Ouais j'ai pas de cartouches violettes j'en ai que des vertes Ouais c'est pas grave ça suffira J'en ai trois mais ça devrait aller J'ai déjà en mett une maintenant Je sais pas ce que vous en pensez les gars il y a des abonnés qui m'ont demandé de faire un tuto sur les armes exotiques Genre quelle arme pour quelles circonstances qu'est-ce que cette arme elle propose de spéciale et tout Je trouvais ça pas mal je pense que je vais faire un petit tuto là-dessus Bah surtout quelle arme pour quels ennemis en fait Parce que t'as des ennemis à part en nuit noire ou voilà c'est abyssal mais t'as des missions ou quoi Ou vaut mieux prendre telle arme pour tel ennemi Ouais c'est ça Bon je pense que ça va être plutôt sympa de faire ce petit tuto vu que j'ai une belle collection d'armes exotiques déjà Excusez-moi J'avoue que là les pilotes d'Athéon a fait Donc au début de cet assaut moi je préfère rester en retrait ici On se fait vite contourner dans la salle c'est vite euh Ça devient vite chaud quand les serviteurs vont popper en fait Et le plus chaud malgré les apparences ce sont les collecteurs vu qu'ils ont des boucliers mais vraiment hardcore Super J'ai gardé pour le capitaine je crois quoi il va arriver lui Les munitions violettes ? Non j'ai mon super J'ai le one shot avec Il est où le collecteur ? Franchement l'épilogue d'Athéon c'est une churie hein Ce genre de nuit noire là ceux qui ont eu l'épilogue d'Athéon dans le Fin du noir c'est vraiment une churie En fait là je suis en train de jouer avec vous pouvez voir qu'il a une cadence de malade déjà Oui c'est bon j'ai eu le premier serviteur là ? Ouais Il y a plein de boules là s'il y en a qui ont besoin Limite tu peux mettre ton super ah non c'est les tiennes Ouais je l'ai mis en fait Quelques snipers en haut faites gaffe Hop Il y a le capitaine qui est là Ouais Donc le capitaine c'est un petit peu le bloc de ce passage parce qu'il one shot Hop il est là Oh je suis morte Regarde Max L'avantage des chasseurs La petite Rhea qui passe tranquille Oh je vais lui mettre il est où le bâtard ? Il est sur la droite Je sais pas si je l'ai eu Non trop je pense Oh je l'ai fait Il est mort Aussi là parce que je vois ceux qui vont voir la vidéo aujourd'hui Il y a un contrat qui s'appelle chef déchu Je vous conseille de le prendre là Je viens déjà de le finir alors que c'est ma première partie de la journée Ah j'ai oublié de le prendre moi Ah je l'ai pris j'étais là J'ai déjà fini Allez montre toi Hop Là ici je vous conseille de faire attention il y a tout le temps les ennemis qui descendent comme des fous de l'escalier là One shot en plus Ah pour ceux qui savent pas Pour douter Il y a un spectre ici Oh c'est un petit délire avec Yosa Cherchez pas Olé sa papaye Il y a un jaune Aïe pique Par contre il me lâche pas trop de cartouche violette moi Ah bah tiens il suffit de le dire Alors pareil j'ai vu des gens dans les commentaires de certains tutos me demander pourquoi j'avais jamais de thunes Alors j'y peux rien j'ai pas de travail Non je déconne Non c'est parce que Elle est sérieuse ? C'est parce qu'en fait je mets toutes mes thunes dans les cartouches vu que quand il y a Xur je mets toutes mes pièces étranges dans les en général dans les armures ou dans les armes je sais plus trop Du coup je sais que c'est plus avantageux de les mettre dans les cartouches de Xur mais comme je les dépense à chaque fois il me reste plus que les thunes à mettre dans les cartouches en fait Et comme on fait pas mal de raids à la semaine je pense en moyenne 6 ou 7 raids par semaine Voilà là on va en faire un peu moins mais au début on en faisait pas mal Bah du coup j'avais tendance à fumer pas mal de munitions Et donc bah j'avais plus de thunes voilà Voilà pourquoi j'ai jamais de thunes Mais bon ça revient vite les lumen c'est Quand vous mettez genre un truc Là on est sur quoi d'ailleurs ? Sur Vénus on peut mettre un polyphage par exemple Ouais ouais c'est ça Vas y je vais me faire un petit Polyphage aussi Ouais voilà un petit polyphage Ouais tu peux mettre graines de terre aussi je crois que tu peux mettre deux Ouais mais si on met les deux en même temps est-ce que ça double ? Je sais pas faut essayer On va voir hein Ouais vas-y au pire on prend tout on est des fous allez on met tout Luc de Mars allez on met Luc de la ruche on met Ouais ouais moi je met tout hein Ça sert à rien mais bon J'en ai à peu une cinquantaine par truc Bah tu vois j'ai gagné 4 lumens là 4 lumens Qui dit mieux ? 9 Wow 18 Chaud chaud Donc là j'ai une méthode un peu crevarde vous allez voir pour cette astuce Ce petit passage C'est invisible Je recharge mon lance-roquettes C'est invisible C'est invisible Je me casse Oh les bâtards Donc logiquement les minotaurs vont avoir l'agro sur mes collègues Donc moi je passe tranquille Mais à l'angle du petit mur il y a la compagnie créole En fait là ouais vraiment je vous conseille de mettre un mec invisible parce que sinon vous aurez la réanimation Enfin vous aurez le Comment on appelle ça la Comment on appelle ça déjà ? La réap illimitée en fait Et toi est ce que là bah quand il y en a un qui trace et qui arrive dans le tunnel ici bah ça annule la réapparition limitée Donc dès qu'il y en a un qui a passé ça après vous pouvez le refaire 3-4 fois sans problème C'est pas la fin quoi De toute façon bah là on est déjà au Nexus Mais il y a juste une vague ici et puis c'est bon quoi Là là pareil ici il faut faire attention parce qu'ils se téléportent C'est relativement rapide Voilà et donc ici on va pas descendre Ce qu'on va faire c'est qu'il faudra qu'ils vont laisser un joueur en retrait quand même pour voir les Les minotaurs qui vont se téléporter En fait Bah il y en a un qui repop juste mais pile poil ici là Ici ouais Toujours ça c'est pour t'obliger à descendre Bah de toute façon on va le voir vite fait On va activer le Nexus Là bah il faut simplement tuer quelques minotaurs Un ou deux minotaurs je crois pour euh Ah il y en a un là-bas Ah j'en ai un aussi C'est celui-là que tu vises ? Il est mort Il est mort Bon du coup normalement ils devraient descendre Ouais voilà Donc sur le radar vous allez voir que Il y a un minotaur qui va spawn derrière Très très vite Il met du temps à descendre euh t'es sûr qu'il faut euh... Ouais il met du temps parce qu'en fait non il descend soit quand tous les minotaurs sont morts Soit au bout d'un certain temps D'accord Bah je vais essayer d'en tuer d'autres des minotaurs Ouais vas-y comme ça on va avancer un peu le truc Bah ouais il y en a un Bah ouais il y en a un Je vais y en a tuer un Et non juste en bas de nous ouais Alors pour ceux qui ne le savent pas quand vous explosez la tête d'un minotaure il ne peut plus se téléporter C'est l'info du jour par Lady Voilà donc là le minotaur il a spawn Voilà j'ai pris ma propre roquette Et il lâche des munitions c'est ça qui est bien Ouais et il lâche des mun et... Mais il faut juste être super attentif à ce minotaure Ce qu'il peut vite fait voilà il peut vite fait vous mettre en... Il est encore un en bonne moule là Et ah oui ça sert à rien de rester là en espérant bloquer le spawn du minotaure Parce qu'il va vous spawn dessus et il va vous one shot donc comme ça Vous aurez tout gagné Oh bon encore un Alors Donc la petite phase élimination de minotaure Donc normalement ça devrait le faire Alors spawn Et on plus vite mais là Ah il y en a un là Tu l'as eu ? Non il y a à peine son... Ah ça y est il a bougé C'est vrai que je sais qu'il y en a un deuxième et un troisième derrière mais s'il y en a pas Il y en a au fond à droite, au fond à droite il y en a un à voir un juteur dessus Attends Au milieu Il s'était pas au milieu Ouais Ouais Il y en a deux derrière ça c'est sûr mais... Ah il y en a deux, il y en a deux juste en bas Non Ohlala Il s'est tué avec ma grenade Avec ma grenade quelque chose Non on est mort tous les deux quoi Un double D'ailleurs toi il y en a un mox Oh Non Tu paria Non il va me tuer Il va me tuer mais... Je l'ai tué Mais il est chaud Mais il est chaud Non Donc on va se mettre un petit polyphage Ohlala Ohlala comment je lui fais mal Ah j'ai vu t'en a défoncé un là quoi Et... Une mune Ah mais ouais mox c'est là que tu devrais te mettre peut-être Bah oui Et ouais Par contre dès qu'il spawn tu me dis comme ça je t'aide Ouais ouais mais ouais Y'a pas besoin là il en a défoncé avant J'suis mort j'suis mort j'suis mort Yoda derrière toi Ah j'ai plus de balle j'suis mort Baisse toi baisse toi Là j'suis mort Ah bon il est mort Inventaire cartouche Hop moi j'ai récupéré une violet au sol Là c'est Kryon il est particulièrement vénère il arrose pas mal Là il est vénère ouais Faut que j'oublie Ça spawn Il est mort ? Il est mort Mais j'suis mort Mais au moins il me tire sur moi et il tire pas sur vous C'est ça Du coup il a la grosse sur toi Donc c'est C'est cool C'est tout cool Au pire Yoda dès vraiment que t'es dans le mal Hésite pas à reculer Une autant Nickel C'est très bien qu'il vienne le coco comme ça j'aurai un peu de mine Oh j'suis mort J'ai le réa hein Ah ok Minotaure Bien joué J'ai plus de balle par contre Est-ce que tu veux qu'on échange ? Bah j'ai comme tu veux J'ai que des mines d'armes principales et c'est ça qui est chaud Ah bah pareil J'vais voir s'il y a rien par ici Ça va être chaud pour le prochain là Ah j'ai une violette Je vais pouvoir t'aider Ok Vas-y on l'attend de pied ferme Il m'a mis ses crayons dans l'oeil Non il m'a tué il m'a tué Ses crayons Tu vois Yoda ou quoi ? Ouais Il m'a mis ses crayons dans l'oeil Il est bientôt mort ses crayons hein Ouais Minotaure Je vais sortir Ah je l'ai vois plus là Il est sur moi Je mets ma grenade Il m'kiffe hein Laisse tomber Ouais il a un petit beey tune pour toi j'crois Ouais ouais Il aime bien les nobis Ouais j'pense c'est ça Mon avis il va spawn là Je garde ma grenade pour le Minotaure Minotaure Ma grenade elle fait trop mal J'jure c'est un truc de ouf Là j'ai 10 balles de snipe Je pense que là je te réel on le finit Vas-y C'est la fin là Il est mort C'est mort là ? C'est bon Hop descendez J'ai eu quoi ? 500 points 15 écus Une particule Et je crois que j'ai eu un truc quoi Genre une particule Les deux musiques Bon à du monde cruel Je suis plié en deux Ah bon Ok Voilà donc là on va pouvoir faire l'assaut épique de la semaine Qui va logiquement nous rapporter aussi 500 points 500 points pareil Ouais Faut le faire après la nuit noire en fait Les côtés récompenses Ah Oh Mais je l'ai deux fois Oh j'ai le plan C J'ai le plan C Je suis refait Moi j'ai remarqué A chaque fois que je suis avec vous C'est toujours moi qui me tape Le truc me viole Oh le pauvre Toi t'as le plan C Le plan C Le plan C C'est bien Le plan C en cryo en plus Purée t'es bien Tu l'avais pas celui-là Ouais je l'ai pas non plus J'ai eu la suros Mais bah je l'ai déjà Donc Ah c'est un fusil automatique Pas mal La tienne est pas trop mal je pense Ah la tienne elle a quand même une cadence de fou et pas trop d'impact Et ouais Au revoir C'est bon qu'on l'utilise Et voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo de la saut nuit noire de la semaine Donc j'espère que ça vous sera utile Si jamais vous avez d'autres techniques n'hésitez pas en commentaire à nous les faire savoir A faire tourner Bref Gros bisous tout le monde Et à très bientôt A bientôt gros bisous Salut salut